Après le flic limbique, j'accueille Christian Lestavel. Vous vous connaissez avec Lucien Aimé Blanc, non ? De réputation. De réputation. Alors vous publiez Christian Lestavel chez Robert Laffont, « Nom de code, la loutre. Comment j'ai infiltré le crime pour les RG ? » C'est votre boulot, c'était ça en fait. Tout à fait. J'étiens un dic. Votre livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène où vous prenez livraison de 2 kg d'héroïne pure. Au moment de la transaction, les flics sortent de partout, ils serrent les dealers, et vous, pour faire plus vrai, vous prenez la fuite. Voilà, c'était votre boulot, quoi. Oui, tout à fait. T'en as connu, toi ? Ça ne change pas. Oui, oui. Vous écrivez, « Je suis d'une race à part, un pied chez les voyous, un pied chez les condés. Pas salarié, pas de bureau, pas de congé, pas de collègue. Je vis dans l'ombre. Je crains autant la police que les truands. » Oui, bien sûr, oui. Mais je pense que même à la fin, je craignais plus la police que les truands. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne vous protège, quoi ? Non, je crois que personne ne vous protège pendant toute la durée du travail, pendant toutes les années, puis à la fin, même si on pouvait disparaître, ça serait bien. C'est vrai, ça, Lucien ? Oui, absolument. En fait, si vous voulez, tant qu'on les utilise, on les protège, et puis dès qu'il y a le moindre... Oui. On laisse tomber, quoi. Tout le monde se lave les mains. Oui. Il y a le problème du statut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun statut, il n'y a aucune couverture. Il y a des députés qui ont essayé, pendant un moment, de monter, justement, un système de contrôle pour avoir un petit peu, voir tout ce qui se passait avec le niveau des indiques. Mais à aucun moment, ça n'a été accepté. Oui. Alors, comment en êtes-vous arrivé là, Christian Lestavelle ? D'abord, petite enfance assez heureuse, jusqu'au jour où votre mère se suicide. Après la mort de votre mère, votre père se clochardise, on vous enlève à lui, vous vous êtes mis dans des institutions, maisons de correction, vous devenez voyou, et un jour, vous débarquez à Pigalle, où vous rencontrez Franck, le videur de l'Erotica, qui commence à vous proposer des coups. Alors, premier coffre, premier butin, premier séjour à Freyne, à 16 ans. Alors, la sortie de Freyne, premier flingue, premier braquage, première sensation de toute puissance. Évidemment, quand vous avez un flingue dans les mains, c'est... L'erreur qui tue. Oui, on est les maîtres du monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est l'erreur. Malheureusement, quand on a 20 ans, c'est facile. Une arme, ça se trouve facilement, et on a l'impression qu'on tient tout au bout du canon. Alors, vous êtes arrêté, vous vous retrouvez à Fleury-Mérogis, à 20 ans. Merci. Vous risquez 20 ans, mais vous y échappez à cause de votre jeune âge au moment des faits. Tout à fait. Je suis encore mineur. Voilà. Alors, pendant la préparation du procès, vous sympathisez avec le patron de la PJ de Versailles. C'est lui qui vous branche avec Thierry Bonnet, haut fonctionnaire des renseignements généraux, et vous dites, c'est l'homme qui va changer mon destin. Oui, c'est l'homme qui va changer mon destin. Et quand on se rend compte pour la première fois, je suis convaincu que je vais rendre service, je vais payer ma dette. On discute comme ça. Il me dit, c'est une façon de payer ta dette une dernière fois. Tu devrais venir un peu avec nous. On a besoin de gars comme toi. Et je suis convaincu que je vais travailler 7, 8 mois, un an, pas plus. Le temps de remonter quelques petites filières à l'époque qui étaient importantes. Et je me suis senti obligé d'y aller. Je pense que quand on vous dit que vous êtes capable et que vous pouvez aider, il n'y a pas de solution. Je n'ai pas décidé d'être indique. J'ai dit, je n'ai pas le choix. À moi d'y aller, étant donné que j'ai la possibilité d'infiltrer ce type de réseau. Alors, le gars vous dit, tu n'auras ni gloire, ni gratification. Tu ne référeras qu'à moi. Si il se passe quelque chose hors des frontières, je ne pourrais rien pour toi. Si c'est en France, je ne te laisserai pas tomber. Oui. Sauf que ce n'est souvent pas le cas. Oui. C'est clair. Avec le temps, on est tout seul. Oui. Vous savez, les relations avec les indiques, c'est ambigu. Les juges ne veulent pas entendre parler. La hiérarchie, tant que ça va bien, est au cours. Donc, il ne reste plus que la démarche du fonctionnaire qui traite cet informateur. Ou il se mouille, ou il ne se mouille pas, ou il a les possibilités de courir ou pas courir. C'est très délicat. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu des patrons. J'ai eu de la chance de tomber sur un très bon patron. Je dis ça parce que d'autres ont été tués. C'est-à-dire que la fin de contrat, c'est la mort. Ah oui. À chaque cas d'après... Moi, je suis tombé sur un très bon patron. Les deux derniers ont été... J'ai eu beaucoup de chance. C'est devenu des amis depuis. Et quand j'ai eu chaud, quand vraiment, ça devait être mon tour, ils ont été là. Lucien, c'est vrai qu'un indique qui a fini de servir, la police peut le faire tuer ? Bon, je ne crois pas, mais on le balance comme ça. Oui. Non, non, mais attendez. Alors là, moi, je vais répondre. Je suis désolé. En 1995, je suis balancé par un mec de la DCRG. Il sait que je suis en train de travailler. Je suis avec des équipes à l'époque. J'ai la chance, ce jour-là, de ne pas être avec eux et de travailler pour eux sur Paris. Ça n'a rien mort, sinon. Bien sûr, je suis mort. Bien sûr. Bien sûr, si je n'ai pas un coup de fil de ma famille qui me dit, on vient de lire Libération, c'est fou ce qui arrive, c'est toi. Et si je ne prends pas ma voiture direction Bruxelles, où j'abandonne tout. Femmes, enfants, tout le monde. Et deux jours après, je suis en Afrique. Donc voilà, si je n'ai pas cette chance-là, je suis mort, comme d'autres. Donc je vous dis, on ne travaille pas pour une administration, surtout pas, parce qu'on a tendance à vite vous oublier, on travaille pour des hommes. — Ça gagne combien, Indic, là, par exemple ? — Moi, je gagnais 15 000 francs par mois. — Non. — Ouais. Je vais dire, on vit dans le système dans lequel on infiltre. — Ouais. — Donc, mais officiellement, 15 000 francs par mois. — C'est pas cher, hein ? — Non. — Il payait pas ses clubs, il payait pas ses putes, il avait plein d'avantages. Non, sérieux, c'est pas... — Non, mais c'est ça. Mais moi, si vous voulez, à l'époque, les indics que j'avais, on les couvrait sur des affaires de stupéfiants. On saisit 700 kilos. — Ah ouais. À la différence, c'est que moi, j'avais pas d'échange. — Mais lui, il avait pas d'échange. — J'avais pas d'échange. — Parce qu'il y en a qui ont un échange. Il y en a qui se payent sur la drogue, sur... Voilà. — C'est l'indicateur de base. — Ouais. — J'étais balancé par des indicateurs qui étaient dans, par exemple, à Nice ou à Marseille, qui me balançaient, qui allaient voir le flic de service avec qui ils étaient appointés, et qui me balançaient. En contrepartie, ils ont le droit de vendre un pot de dope, ils ont le droit de faire marcher une fille. — Et pourquoi vous aviez pas d'échange, vous ? — Parce que moi, j'ai démarré comme ça. D'entrée, ça a été un salaire qui m'a été donné. On m'a fourni de quoi prendre ma première voiture. Je suis parti. J'ai commencé dans le terrorisme. J'ai pas commencé dans la pègre. — Ouais. — Pas du tout. J'ai dévié dans la pègre après, parce que quand un ministre dit on arrête, ça, Lucien peut le dire, on arrête dans la seconde. Le gars, on le laisse sur le terrain où il est. On l'abandonne. Il y a abandon de personnes. — Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des moments, par exemple, vous allez en prison pour montrer aux autres que vous n'êtes pas une balance. Vous êtes obligés de faire des séjours en prison. — On oblige. — Juste pour vous refaire une image, quoi. — Ouais. — Obligé. — Voilà. — Non, non, c'est hyper difficile. En réalité, on est obligés de mentir. Et ce qui était très difficile pour moi, c'est que ma façon de vivre faisait penser à ma femme que j'étais un voyou. — Ouais. — Et je suis désolé de le dire, mais une femme abandera plus pour un mec qui donne l'impression d'être un voyou que d'être un indicateur de police ou un flic à 15 000 balles par mois. — Ouais. — Un flic qui a son petit salaire et qui vit en HLM, il n'est pas baisant. Il n'est pas baisant. — Et votre femme, elle n'a jamais su que c'était un indique, en fait ? — Non. 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 Elle n'a pas compris. Elle a eu très, très peur. C'est que quand j'ai eu ma première affaire, quand j'ai été arrêté la première fois, mon premier patron est sorti un petit peu de l'ombre et s'est mis devant elle. Et là, elle était convaincue que j'étais dans un système de barbouze. — Ouais. — Et elle a eu plus peur qu'autre chose. — Alors qu'est-ce que c'est, votre plus grand exploit en tant qu'indique ? C'est l'histoire de la Camorra, là ? — Ouais. — Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est du long terme. Et puis j'étais 24 heures sur 24 avec eux. J'ai mis plusieurs mois. — Donc vous êtes rentré dans la banque ? — Ouais, ouais, ouais. Je me suis complètement fondu dans le système. Il a fallu gagner leur confiance. J'étais un bon travailleur. J'étais quelqu'un de... — Bon petit soldat. — Un bon petit soldat. — Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, ces mecs de la Camorra que vous avez balancés, ils ont sûrement des copains. Vous n'avez pas peur qu'ils vous flinguent ? — Ça fait partie des risques. Aujourd'hui... Non, mais bien sûr. Mais non, attendez. Moi, je dis... Chacun traîne son cancer. Dans la vie, malheureusement, je n'ai pas de remède. Aujourd'hui, j'ai eu ma vie. Je l'assume. Avec toujours les mêmes inquiétudes. Mais arrive un moment, on ne vit pas avec. On n'y pense plus, quoi. — Vous avez gagné quoi dans tout ça ? — Pas grand-chose. Pas grand-chose. Des tas de problèmes. Pas grand-chose. Un casier judiciaire noir. — Ouais. — Des soucis familiales importants. Des vies brisées familialement. Que je reconstruis maintenant doucement, mais pas facilement. — C'est pas une vocation à recommander aux jeunes qui nous regarderaient ce soir. — Jamais. Jamais. Non, non, non. Attendez. Moi, ce que je veux dire, c'est que si j'avais su tout ça, si quelqu'un m'avait expliqué le problème, c'était non d'entrée. J'aurais jamais fait ça. Jamais. Je pensais que servir, il y aurait une petite reconnaissance au bout. On nous aurait apporté quelque chose. Au moins la tranquillité. Mais rien, au contraire. Je crois que même à la limite, je vais vous dire, il y a le mépris. Ça, j'en suis conscient, il y a le mépris. — Il y a le mépris, parce que vous êtes une balance. — Ouais. — Et même les flics méprisent les balances, même si elles les utilisent. — Lucien ? — Non, ça dépend lesquels. — Ça dépend lesquels. — Moi, je sais avec qui il a travaillé. C'était un très bon flic, DRG. — Ouais. — Un mec bien. — Qui n'a pas fait la carrière, qui méritait aussi. Parce que les mecs bien, en général. — Ils se sont cassés, ouais. — Bon, il faut en casser. Il y en a qui arrivent, quand même. Enfin bon. — Donc si c'était à refaire, vous ne referiez pas ? — Si c'était à refaire, la première opération, je la referais. — Ouais. — Parce qu'on n'a pas le choix. Je crois que quand on vous dit que vous êtes une des personnes qui pouvaient peut-être les aider dans un cadre de trouver des explosifs et d'élever des armes, et qu'on sait qu'il y a des explosions dans Paris, on fait comment ? Après, c'est un problème personnel. J'aurais préféré pas être à jour, là. C'est tout. — Ouais. — Christian d'Estavel, nom de code, la loutre. C'est publié chez Robert Laffont, mesdames, messieurs. — Applaudissements. — C'est sacrément chouette, Pins qui parle. Alors plus que jamais, pam, pam, palabalaba, palabalaba. J'ai retrouvé ma collection de Pins ETF. — Non ! Ça, c'est bien, non ? — Je les ai tous. — Ah, c'est génial. Bien, bien, merci d'avoir été avec nous tous les deux, en tous les cas. Christian d'Estavel, Lucien et Médelon. Merci beaucoup. Applaudissements. — C'est terrible, hein, ces histoires de police, là, de passe-police. — Ça sent la merde, quand même. — Ouais, ben, grave. — Ouais. On est loin du romantisme, hein. — Ouais, ouais.